L'histoire continue avec un récit du passé de Haruto avec Miaru, et comment ils se sont promis de se marier quand ils seraient grands. Rio explique qu'après cela, Haruto a travaillé dur et a réussi à s'inscrire dans une école renommée dans la ville où vivait Miaru. Il n'avait pas le temps de rejoindre des clubs extrascolaires car il avait poussé son père à le laisser revenir dans ce quartier, et sa seule condition était qu'il devait gagner de l'argent pour ses propres frais de subsistance. Il remarqua ensuite Miaru, mais avant qu'il ne puisse l'approcher, un garçon courut vers elle, et alors qu'il essayait de lui passer le bras autour des épaules, une autre fille arriva en révélant que le nom du garçon était Takaïza, en lui demandant s'il avait oublié qu'il était venu ici avec elle. Le garçon déclara qu'il ne l'avait pas oublié, et la fille nommée Satsuki mentionna que Takaïza était toujours le même qu'au collège. Takaïza évita le sujet en disant qu'il devrait y aller car il ne pouvait pas laisser Aki et Masato attendre, et les trois partirent sous les yeux de Haruto qui les observait à distance. Ils rencontrèrent ensuite Aki et Masato, et en voyant Satsuki, Masato lui dit qu'elle était devenue encore plus belle que la dernière fois. Satsuki prit cela comme une blague et mentionna qu'elle allait offrir à tout le monde quelque chose de sympa en tant que leur aîné, car ils avaient tous passé un niveau à l'école. Masato s'enthousiasma pour la célébration, et c'est à ce moment qu'un cercle magique apparut, téléportant les élèves dans un autre monde, divisé en deux groupes. Dans cet autre monde, nous voyons six piliers de lumière autour de Ryo et des autres, et Eshia demande à Ryo de sauver les personnes autour des piliers. La scène se déplace alors vers Aki, Masato et Myaru, confus quant à l'endroit où ils se trouvent, et Myaru remarque que même son téléphone ne capte pas de signal. Il rencontre ensuite un homme au regard méchant et corpulent, et pendant ce temps, Ryo vole vers eux alors qu'Eshia le dirige vers le sud-et. À l'endroit désigné, il trouve des traces de magie spatiale et remarque un téléphone portable sur place. Il se demande ce qui se passe, et ailleurs, nous voyons l'homme de tout à l'heure mettre Aki et Masato dans une cage alors qu'ils essaient de résister. Myaru demande aux gens autour de laisser ses garçons partir, mais ses supplications ne sont pas entendues, car le chef du groupe de marchands d'esclaves ne comprend pas un mot de ce qu'elle dit. Il l'emmène dans une autre voiture, et Aki essaie de leur demander ce qu'il compte faire de Myaru, mais un autre homme du groupe l'a fait taire. Voyant cela, Masato suggère à Aki de ne pas faire d'histoire, et il remarque qu'il y a d'autres enfants capturés dans la cage. De l'autre côté, Ryo vole dans la zone pour chercher les personnes qu'Eshia lui a demandé de trouver, et il remarque de la fumée provenant d'une zone, réalisant que quelqu'un s'y trouve. Il s'y dirige, et les gardes en poste signalent aux autres son arrivée. Les autres couvrent leur marchandise dès qu'ils reçoivent le signal, et Ryo leur demande s'ils connaissent quelqu'un qui portait ce téléphone portable. Le chef mentionne qu'il n'a jamais vu cet objet, et remarquant que tout le monde ici est armé, Ryo réalise qu'il ne serait pas judicieux de se battre dans cette situation. Il s'excuse de les avoir dérangés et tente de partir, mais il entend un cri demandant de l'aide en japonais. Ryo comprend que la personne qu'il cherche est là, et le marchand d'esclaves lui dit que leur nouvelle marchandise est juste un peu bruyante. Ryo l'informe que les enfants qui ont parlé à l'instant sont ceux qu'il cherche, et il vient de les entendre demander de l'aide. Il demande ce qui se passe ici, et en découvrant qu'il peut comprendre leur langue, le marchand d'esclaves demande à ses subordonnés de tuer ce type. Ryo est alors entouré, et voyant leurs mouvements bien coordonnés, il comprend que ces gens sont habitués à se battre en groupe. Le chef déclare que Ryo semble avoir confondu témérité et courage, et Ryo mentionne qu'il ne va pas se retenir s'ils veulent se battre. Il attaque les gardes, mais ceux-ci contre-attaquent, et utilise la magie, mais il esquive. Les autres l'attaquent avec leurs épées, mais Ryo les neutralise rapidement, et il pense qu'il voulait prendre leur chef en otage et négocier rapidement, mais il se rend compte que les choses ne seront pas aussi simples. Il commence à se battre sérieusement car il n'a pas d'autre choix, et il tue les gardes un par un, se dirigeant vers le chef, et parvient à éliminer également le capitaine des gardes. Le chef urine de peur en voyant cela, et Ryo brûle ses gants ensanglantés. Il demande furieusement au chef de libérer les enfants capturés, sachant que les autres ne bougeront pas tant qu'il n'en donnera pas l'ordre. Le chef ordonne alors au garde de libérer les enfants, et en libérant Aki et Masato, Ryo leur demande s'ils vont bien. Ils sont surpris de voir qu'il comprend le japonais, et il leur répond que oui, mais qu'il leur expliquera plus tard. Il leur demande s'ils étaient les seuls capturés, et Masato indique qu'il y a une autre personne, qui est gardée dans un autre wagon. En entendant cela, le chef se précipite pour trouver la clé du wagon, mais Ryo utilise ses arts spirituels pour l'ouvrir avant lui, et il est surpris de voir que la fille à l'intérieur est Myaru. Par la suite, nous voyons Ryo et les personnes qu'il a sauvées marcher quelque part, et Ryo informe télépathiquement Eshiya qu'il a sauvé les personnes dont elle parlait. Il mentionne qu'il devrait se retrouver avant le coucher du soleil, et il lui demande si elle peut savoir où il se trouve. Elle lui répond qu'elle peut, et qu'elle viendra avec ses liens. Myaru et les autres remarquent alors le soleil couchant et trouvent cela magnifique. Myaru remercie Ryo de les avoir sauvés, et il répond qu'il n'a fait que ce qu'il pensait être juste. Il déclare qu'il a quelque chose à lui demander aussi, mais d'abord, Myaru se présente à lui et lui demande son nom. Il se présente comme Haruto, disant que c'est le nom qu'il utilise actuellement, et en entendant cela, Myaru et Aki sont surprises, et Aki se met un peu en colère. Myaru la calme, et en entendant le nom de la jeune fille, Ryo comprend que cette personne est la petite sœur de Haruto, qui a trois ans de moins que lui. Il ne l'a plus revue après la séparation de leurs parents, et en la voyant, Aki lui demande s'il y a un problème. Ryo mentionne qu'il se demandait simplement si elle avait un problème avec son nom, mais elle répond que non. Masato se présente ensuite comme le petit frère d'Aki, et il se demande ce qu'il voulait dire quand il a dit qu'il n'avait pas de nom de famille. Ryo se rappelle que Haruto n'avait pas de frère cadet, et il pense que la mère de Haruto a dû se remarier, car il a un nom de famille différent. En entendant le nom de Masato, Ryo devine le nom complet d'Aki, et elle s'excuse de ne pas s'être présentée. Ryo revient ensuite à la question de Masato, mais il mentionne qu'il devrait aller ailleurs, car cette histoire est assez longue et le soleil est sur le point de se coucher. Il leur demande de le suivre, et une fois arrivé dans une pleine herbeuse, il sort sa maison portable. Il leur dit qu'il y a de l'espace de vie à l'intérieur de cette maison ressemblant à un rocher, et juste au moment où ils s'apprêtent à le suivre à l'intérieur, Célia et Echa arrivent en volant. Miaru et les autres sont surpris de voir des gens voler dans le ciel, et Célia demande à Ryo s'il va bien. Il mentionne qu'il va bien, et en voyant les autres, elle réalise qu'ils doivent être ceux dont Echa lui a parlé. Ryo les présente à elle, et Célia se présente également, mais ils ne peuvent pas la comprendre à cause de la barrière linguistique. Ryo leur dit que Célia était son enseignante, et qu'il lui doit beaucoup. Miaru se présente ensuite, et en entendant sa langue, Célia se rend compte qu'il ne parle pas l'Australien. Ensuite, Echa embrasse le front de Célia, puis celui de Miaru. Cela leur donne à toutes les deux la capacité de se comprendre, et Echa explique qu'elle a temporairement créé un lien entre elles deux, et qu'elle peut interpréter pour elles en temps réel. Ryo est surpris qu'elle puisse faire cela, et elle mentionne que c'est seulement parce que Ryo peut parler les deux langues. Elle dit ensuite à Ryo qu'elle a faim, et il emmène tout le monde à l'intérieur de sa maison. En voyant la maison de l'intérieur, il pense qu'elle est plutôt confortable, et Ryo leur informe qu'il y a aussi un bain ici, qu'ils peuvent utiliser à leur guise. La scène coupe ensuite aux filles qui se baignent, et Célia raconte à Miaru tout ce qu'elle sait sur Aruto, comment son vrai nom est Ryo, et comment Echa est son esprit lié. Célia explique que c'est tout ce qu'elle sait, car elle a rencontré Echa aujourd'hui, et Aki leur demande de quoi elle parle. Miaru révèle à Aki qu'Echa est un esprit, et Aki réalise que c'est pour cela qu'elle peut faire de l'interprétation simultanée. Pendant ce temps, Masato parle avec Ryo, et il découvre qu'ils sont dans un monde de type RPG fantastique. Ryo n'a aucune idée si c'est vrai, car il n'a pas joué à beaucoup de jeux dans sa vie passée, mais il pense que c'est plus ou moins correct. Il mentionne qu'à la différence d'un jeu, il n'y a pas de bouton de réinitialisation ici. Masato pense que les choses auraient mal tourné pour eux si Ryo n'était pas intervenu à temps, et Ryo déclare qu'il serait devenu des esclaves. Les filles sortent ensuite du bain, et Célia dit à Ryo que c'était incroyable. Elle mentionne que c'était la première fois qu'elle utilisait un bain comme celui-ci, et qu'elle a adoré. Ryo remarque ensuite que Célia porte un survêtement, et il découvre qu'Aki le lui a prêté. Elle dit qu'il serait étrange qu'elle remette sa robe de mariée après le bain, et Célia déclare que ses vêtements sont géniaux, qu'ils lui vont très bien, et qu'ils sont aussi faciles à porter. Aki rassure Ryo en lui disant qu'il n'y a rien à craindre car ses vêtements sont neufs et qu'elle les a juste achetés pour la cérémonie d'entrée à l'école. Ryo pense que c'est bien, mais qu'il serait embêtant s'ils n'ont pas de vêtements de rechange pour eux-mêmes, et ils décident d'emmener tout le monde faire du shopping demain. Ils lui disent qu'ils n'ont pas d'argent, mais Ryo leur demande de ne pas s'en faire, qu'il s'en occupera. Célia lui demande où ils vont faire leur course, et il mentionne qu'il pense aller à Hamon. Célia déclare qu'il peut également échanger sa robe de mariée contre de l'argent s'il le souhaite, mais il lui dit encore une fois de ne pas s'inquiéter de l'argent, et il dit qu'il devrait manger. Il s'assoit ensuite tous pour manger, et Niaru et les autres expliquent ce qui leur est arrivé. En entendant leur explication, Ryo se rend compte qu'ils ont été pris dans un phénomène causé par la magie d'invocation, et c'est ainsi qu'ils sont venus dans ce monde. Niaru se demande s'il sera possible pour eux de retourner sur Terre, et Ryo n'a pas la réponse à cette question. Il mentionne que leur situation est différente de la sienne, car il est né de nouveau dans ce monde après être mort en tant qu'Aruto, et qu'il a retrouvé ses anciens souvenirs quand il était enfant. Il ne pense pas que son expérience leur sera d'une grande aide, et Célia dit qu'en raison des six piliers de lumière qu'ils ont vus, cela pourrait avoir un lien avec la légende des six dieux sages. Ryo mentionne qu'il a pensé la même chose, et il déclare que selon une prophétie de cette époque, mille ans après la guerre divine des démons, six pierres sacrées brilleront de différentes couleurs, et des piliers de lumière s'élèveront vers les cieux. Des héros vêtus d'habits puissants et divins reviendront de l'extérieur du stral, et à la place des six dieux sages, ils guideront toute l'humanité. Ryo mentionne qu'il ne peut pas imaginer ces trois personnes comme les héros dont parlent les légendes, et Célia est d'accord avec lui. Myaru révèle ensuite qu'ils étaient avec deux autres personnes quand ils sont arrivés dans ce monde, et elle leur demande s'ils savent si ces personnes sont également venues ici. Ryo ne peut pas le dire avec certitude, et il réalise que Myaru s'inquiète pour eux. Myaru déclare qu'ils ont eu la chance que Ryo les sauve, mais que leur notion du normal ne fonctionne pas dans ce monde, c'est pourquoi elle est inquiète pour les autres. Echa commence ensuite à se sentir fatiguée, et elle demande à Ryo de venir se coucher avec elle. Ryo essaie de l'en empêcher, mais elle dit qu'elle a utilisé trop de pouvoir aujourd'hui et qu'elle ne peut pas rester éveillée trop longtemps. Elle enlace Ryo, et Célia lui demande ce qu'elle fait, et les autres sont également troublés de voir cela. Echa dit qu'elle ne fait que recharger sa magie, et Célia, jalouse, lui demande d'arrêter. Echa se demande pourquoi, tout en révélant qu'elle dort toujours avec Ryo, et Ryo dit à Célia qu'il y a une raison à cela, mais Célia trouve une mauvaise excuse en disant que Ryo n'a pas encore pris de bain, et Ryo est surpris de l'entendre. Niaru propose ensuite de s'occuper du nettoyage, et Ryo lui demande d'arrêter, mais elle ne l'écoute pas, et elle et les autres commencent à ranger tandis qu'Echa essaie de tirer Ryo vers le lit. Il leur demande à tous d'arrêter, mais personne ne l'écoute. Après un moment, tout le monde se calme, et Ryo leur explique qu'il sert de source d'énergie magique à Echa. Il précise qu'Echa reçoit de l'énergie magique par le biais de leur pacte et de leur connexion télépathique, et Célia comprend ce qu'il essaie de dire, mais elle n'est toujours pas d'accord pour que les deux restent dans la même chambre. Echa déclare qu'elle dormira avec Miaru dans ce cas, tout en se blottissant contre elle, et elle révèle que Miaru possède également beaucoup d'énergie magique, même si ce n'est pas autant que celle de Ryo. Ryo est surpris d'entendre cela, et Miaru ne comprend pas la situation, mais elle est contente de pouvoir aider. Ryo annonce ensuite à tout le monde que Miaru et Echa partageront une chambre, et il se demande si Aki a un problème à partager une chambre avec son frère Masato. Il n'y voit aucun inconvénient, et Ryo leur montre à chacun leur chambre respective. Il conduit également Célia à sa chambre au premier étage, puis se dirige vers la sienne, qui est juste à côté de celle de Célia. Une fois dans sa chambre, Ryo réfléchit au fait qu'il n'aurait jamais imaginé rencontrer Miaru dans ce monde, et il se demande ce qu'elle penserait s'il lui avouait qu'il allait souvenir de Haruto à Makawa, mais il s'abstient de le faire, car il n'est plus Haruto, il vit en tant que Ryo. Il pense qu'il a déjà pris la décision de salir ses mains pour se venger de l'homme qui a tué sa mère, et il déclare qu'Aruto à Makawa est déjà mort. Ensuite, Célia vient dans sa chambre, s'excusant de le déranger à cette heure, et elle lui dit qu'elle veut lui parler un moment. Il la laisse entrer, et tous deux prennent le thé ensemble. Célia se rappelle que cela fait un moment qu'ils n'ont pas pris de thé ensemble, et elle lui demande comment il s'est débrouillé pendant le temps où ils ont été séparés. Elle lui demande ensuite où il a rencontré Echia, et ce qu'il voulait dire quand il a dit qu'il avait des souvenirs de sa vie antérieure. Ryo lui dit de se calmer, et elle s'excuse de s'être excitée. Ryo répond alors à ses questions une par une, et il aborde d'abord la question de sa vie passée, en disant qu'il a des souvenirs d'une autre version de lui-même, et que cette version venait du même monde que Myaru et les autres. Célia réalise que c'est pour cela qu'il peut comprendre leur langue, et il lui demande si elle se souvient de la première fois qu'ils se sont rencontrés dans les bas quartiers. Elle dit qu'elle s'en souvient, et il lui révèle qu'il a retrouvé ses souvenirs juste avant cela. Il mentionne que son nom était Aruto dans sa vie passée, et elle comprend que c'est pour cela qu'il a choisi ce nom comme alias. Il lui dit qu'il avait 20 ans dans sa vie passée, et elle se rend compte qu'il est plus âgé qu'elle en ce moment. Elle mentionne que c'est probablement pour cela qu'il semblait trop mature pour son âge lorsqu'ils se sont rencontrés, et il répond que c'est peut-être vrai, mais qu'il est toujours un garçon de 16 ans dans ce monde, et qu'il est simplement Ryo maintenant. Célia pense que c'est vrai, et elle le remercie de l'avoir kidnappé, car c'est la seule raison pour laquelle elle peut être ici avec lui maintenant. Cependant, elle s'inquiète pour son père, et elle aimerait au moins pouvoir lui dire qu'elle est en sécurité. Ryo lui suggère d'écrire une lettre dans ce cas, et elle aime l'idée, alors il lui dit qu'il devrait aussi acheter des fournitures de correspondance à la guilde de Rick à demain. La scène se déplace ensuite vers la capitale du royaume de Beltrame, et au palais, Reiss dit à Charles que l'événement récent a été désastreux. Il exprime ses fausses condoléances pour l'enlèvement de sa fiancée, mais Charles lui répond qu'il n'y a rien à craindre, car le responsable de l'enlèvement est déjà mort, expliquant qu'il a été réduit en cendres par l'attaque d'Alfred. Il est encore en colère de ne pas avoir de nouvelles de l'endroit où se trouve Célia, et il pense que le coupable devait avoir un complice. Il mentionne qu'il a scellé les frontières de la capitale pour les chercher, et Reiss pense que le garçon et l'esprit doivent s'être cachés. Il réfléchit au fait qu'il est audacieux de leur part de faire cela, et Charles change de sujet en disant qu'il ne s'attendait pas à ce que les écritures sacrées se réalisent maintenant. Il explique que, tout comme annoncé, un héros est descendu dans leur nation, et qu'il a été pris en charge par son père. Reiss espère que le héros deviendra un allié du royaume, et il se souvient qu'il y avait une autre pierre sacrée à Beltrame. Charles révèle que l'autre pierre est avec la princesse Flora et le duc Ujno, et qu'ils doivent accueillir le héros en ce moment même. Il pense que la situation n'est pas bonne de ce côté, car ces deux-là sont déjà des traîtres pour avoir tenté de s'attirer les faveurs du royaume de Galarque. Reiss révèle ensuite que le royaume de Galarque a également invité l'Islotte Chrétia de la guilde des marchands en tant qu'invité, et il déclare qu'il a entendu dire que c'est une femme talentueuse. Charles la sous-estime en disant que ce n'est qu'une enfant de 15 ans, mais Reiss pense que l'Islotte et la guilde de Rika sont toutes aussi menaçantes que la faction du duc Ujno. La scène se déplace ensuite vers Rodania, dans le royaume de Beltrame, et on remarque un héros en train de se régaler, tandis qu'une fille lui demande s'il a besoin de quelque chose d'autre. Le héros dit à la fille de s'asseoir, car il se sent mal de la laisser debout ainsi, et un noble dit au héros qu'il est ravi d'avoir une personne de son envergure chez lui. Il lui demande de lui faire savoir s'il a besoin de quoi que ce soit. Le héros pense que c'est le genre de chose qui est populaire dans les web-novels ces derniers temps, et il se souvient qu'il a été invoqué dans ce monde alors qu'il lisait un web-novel ésequé. Il a été surpris de voir le changement dans son environnement, et il a demandé aux personnes devant lui qui elles étaient. Flora et Ujno se sont présentées comme la princesse et le duc, et le héros, nommé Hiroaki Sakata, a rapidement réalisé que cela ressemblait au scénario d'une histoire isoukée. Flora lui a ensuite demandé s'il était le héros légendaire, et il a été surpris d'entendre cela. Flora lui a alors parlé de la prophétie laissée par les six sages dieux, qui affirmaient qu'un millier d'années dans le futur, des héros apparaîtraient à l'endroit où se trouvent les pierres sacrées. Hiroaki était encore sous le choc d'entendre cela, et Flora a désigné l'épée dans sa main pour prouver qu'il est un héros. Le garçon un peu geek a alors remarqué le katana dans sa main, et il a pensé qu'il avait l'air cool. Il s'est ensuite présenté, et en voyant le traitement qu'on lui réservait, il a compris que les héros devaient avoir une position élevée dans ce monde. De retour au présent, Hiroaki pense que ce ne sera pas bon s'il est traité comme un homme à tout faire en raison de son attitude humble, et il réalise qu'il doit prendre le dessus s'ils sont en train de négocier. Il fait semblant d'être confus d'avoir été invoqué en tant que héros, et il fait semblant de vouloir retourner à son ancienne vie, les accusant de l'avoir kidnappé de son ancien monde. Il dit à la princesse que la pierre sacrée devrait pouvoir le renvoyer s'il s'agit de l'objet qu'il a invoqué ici, et la princesse répond que ces événements soudain l'ont également bouleversé, mais qu'ils devraient travailler ensemble pour trouver une solution. Hiroaki mentionne qu'il ne la blâme pas, il dit simplement qu'il est dans une situation difficile. En entendant cela, Stuart lui reproche d'être irrespectueux envers la princesse, mais son père le fait taire, s'excusant pour son impolitesse, et il assure à Hiroaki que ce n'est pas un enlèvement. Il mentionne qu'il va tout lui dire sur leur situation actuelle, et Hiroaki accepte de l'écouter. La scène passe ensuite à Rio, Célia, Myaru et Eshiaki partent pour leur excursion de shopping, et Myaru demande à Aki et Masato de veiller sur les choses pendant son absence. Rio leur dit de ne pas quitter la maison, car il y a une barrière autour pour les protéger, et Eshiya s'envole en emmenant Célia avec elle. Rio se rend compte qu'il devra porter Myaru lui-même, et il lui demande la permission. Elle accepte, et ils s'envolent ensemble. Myaru profite du paysage aérien, et Rio lui demande si elle n'a pas peur. Elle lui répond que non, puis est-ce qu'il est avec elle. Célia demande ensuite à Eshiya ce qu'elle sait sur Rio. Elle devient jalouse quand Eshiya lui explique qu'elle sait tout ce qu'il y a à savoir sur lui, car il partage la même conscience étant liée par un pacte spirituel. Eshiya ajoute alors que Haruto a changé au fil des ans, et qu'il commence à se reposer de plus en plus sur les autres avec le temps. Elle pense qu'il a eu la chance de rencontrer de bonnes personnes, et elle mentionne que c'est grâce à Célia. Elle explique que Célia a été la première à tendre la main vers lui, et c'est pourquoi il a pu commencer à faire confiance aux gens. Elle espère que Célia continuera à interagir avec lui comme elle l'a fait par le passé, et Célia assure qu'elle le fera. La scène passe ensuite à l'extérieur d'Amon, et Rio dit à tout le monde de se référer à Célia sous le nom de Cécilia en ville, car il pourrait encore y avoir des gens qui la recherchent. Il mentionne également qu'il devrait changer la couleur de leurs cheveux, et il change les siens en blanc. Il donne aussi l'objet magique permettant de changer la couleur des cheveux à Niaru et Célia, et elle change aussi leur couleur de cheveux. Ensuite, ils entrent dans la ville d'Amon dans le royaume de Galarque, et Niaru remarque beaucoup de gens faire la queue devant un magasin. Rio lui explique qu'il s'agit d'un stand de manju, et que c'est similaire aux manju qu'ils ont au Japon. Il lui dit que la guilde de Rika propose également de nombreux autres aliments venant de la terre, comme des pâtes et autres, et qu'ils pourront en acheter plus tard. La scène se déroule ensuite à la guilde de Rika, et une employée nommée Chloé leur propose de leur faire visiter les lieux. Rio lui demande d'aider ses dames, et il part recueillir des informations. Par la suite, Célia essaie plusieurs vêtements, tandis que Rio recueille des informations sur Takahisa et Satsuki en ville. De retour au magasin, Célia trouve la tenue parfaite pour elle, et elle demande à Niaru de chercher une tenue à son tour. Niaru essaie alors plusieurs vêtements, mais Célia lui dit que tout lui va bien. De retour en ville, Rio ne trouve aucune information, et il pense que c'est normal puisque la téléportation n'a eu lieu que la veille. Pendant ce temps, à la guilde, Célia part acheter des fournitures, et Niaru continue de regarder des vêtements. Rio revient alors à la guilde, et il est embarrassé de voir Niaru tenir un soutien-gorge. Elle est tout aussi gênée, et il lui dit de prendre son temps pour faire ses achats. Elle lui demande d'attendre alors qu'il essaie de partir, et elle lui montre une tenue qu'elle a choisie pour lui. Tout le monde trouve que ça lui va bien, et il décide de l'acheter. Chloé lui dit qu'elle lui fera une réduction s'il achète un autre ensemble, et il aime l'offre. Célia lui dit alors qu'elle choisira la prochaine tenue pour lui. La scène passe ensuite à une maison d'hôte dans la capitale du royaume de Beltrame, et la servante de Lyslotte, nommée Aria, l'informe qu'il faudra attendre avant que les frontières du royaume soient ouvertes. Lyslotte n'aime pas l'idée d'être coincée ici et incapable de mener ses affaires simplement parce que Beltrame veut contrôler les informations pour retrouver Célia. Aria lui suggère de profiter de ce temps pour se reposer et oublier le travail. Lyslotte trouve amusant que le royaume de Galarque ait complètement écrasé la réputation du Ducarbor, mais elle s'inquiète pour Célia. Elle se rappelle que Célia est une ancienne amie d'Aria, et nous apprenons que les deux ont fréquenté l'académie ensemble. Elle se demande qui pourrait être derrière tout ça, et elle s'inquiète un peu que les héros soient apparus au milieu de ce chaos. Elle est excitée à l'idée qu'un héros ait peut-être aussi été convoqué à Galarque, et elle veut retourner là-bas pour vérifier. Par la suite, nous voyons Aki et Masato essayer les vêtements que les autres ont achetés pour eux, et Miyaru et Célia espèrent qu'ils les aiment. Ils les trouvent mignons et Kohl's, et plus tard, Ryo leur annonce tristement qu'il n'a trouvé aucune information sur Satsuki et Takahisa. Il mentionne qu'il a découvert que des héros sont arrivés dans ce monde, comme il était prédit par les six dieux sages, et il pense que Miyaru et les autres ont dû être impliqués dans cette convocation. Il suppose que Satsuki et Takahisa étaient probablement destinés à être invoqués en tant que héros dans ce monde, et Aki et Masato sont surpris d'entendre cela. Aki dit qu'elle veut partir à leur recherche s'ils sont dans ce monde, et Ryo comprend ses sentiments, mais il dit que les trois devront d'abord apprendre la langue et les coutumes de ce monde. Miyaru pense qu'il a raison, car ils ne peuvent pas compter sur Echia éternellement, et Masato n'est pas content à l'idée d'étudier même dans un autre monde. Ryo propose alors qu'il commence par demander conseil à des personnes de confiance qu'il connaît, et il révèle qu'il parle des gens du village des demi-humains. Echia interrompt leur conversation en disant qu'elle a faim, et Ryo décide de cuisiner. Miyaru propose de l'aider, et ils essaient de préparer de la cuisine japonaise. Célia lui demande ce que c'est, et il explique que c'est la cuisine du monde d'où viennent Miyaru et les autres. Miyaru et Ryo cuisinent ensuite ensemble, et Aki est surprise de voir Miyaru s'entendre si bien avec Ryo, car elle n'est généralement pas à l'aise avec les garçons. En les observant, Célia pense qu'elle aussi veut aider à cuisiner, et elle leur donne un coup de main. Une fois la nourriture prête, ils la mangent tous ensemble. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour recevoir les dernières mises à jour sur les récapitulatifs d'Anime. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif ! Sous-titrage ST' 501